Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. C'est un grand honneur de vous retrouver encore ce matin. Je vous invite, sans tarder, à visiter notre site www.congobuzz.net, notre site d'informations écrites en ligne. Faites un tour, visitez, lisez les articles, partagez, abonnez-vous, ne restez pas silencieux, partagez et surtout faites des commentaires. Je vous demande de nous corriger si possible. C'est un nouveau-né. Je veux dire, nous commençons maintenant, alors nous pensons vraiment faire mieux. Nous pensons être le premier site de référence en République démocratique du Congo. Et c'est donc que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ouverture d'esprit. Voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adhérer, vous abonner, mais partager aussi. Pas seulement critiquer quand il faut critiquer. Apportez-nous des éléments. Nous nous invitons bien sûr que ça déranger, ça déranger, ça déranger, ça déranger, ça déranger. Il y a beaucoup d'éteiles, alors beaucoup d'éteiles, il y a un message que ça vous dit. Et pour l'instant, il y a un prix promotionnel. Pour notre couverture, on a bien sûr que ça ne va pas, il y a une entreprise, nous publicons, nous sommes encore dans la phase de promotion. Pour le moment, c'est un prix qui est important. Mais en même temps, toutes les dénonciations, du moment où ils allaient porter la moutou, c'est diffusé gratuitement. Je dis toutes les dénonciations. Au moment où ils ont des dénonciations basées sur des preuves, des éléments, on va publier ça sur le site Nabi So et vous ne payerez aucun franc pendant un moment parce que ça va être un site d'informations mais surtout de révélations. Il y a toute une rubrique, il y a la motivation. C'est là où vous trouvez tous les messages liés dans la motivation sur le mariage, sur la vie, le développement, le changement de mentalité. Donc c'est vraiment un très grand site. Je vous invite, mesdames et messieurs, à contribuer. On a l'analyse, on a pensé, on a le maître, nous, on va faire le boulot. C'est notre travail d'informer, d'instruire le Congolais. Entre-temps, nous avons une bonne foi pour réussir Paris. On va procéder. On a bien, on a moyen, on a orphelinat, on a un homme de vieillard. On a sélectionné une dizaine. On est en train d'aller petit à petit. Jusque-là, il y a trois ou cinq ou quatre comme ça. On continue de récolter un autre. On a deux vagues. Voilà pourquoi il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi. Il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi. Ils en ont besoin. Il y a un défi très important. Le premier sujet d'aujourd'hui va porter sur une sorte d'interpellation. Parce que le sait, il y a un jour, il y a un journaliste qui a cetera, il y a un bébé qui va changer la vieille. Il va trouver un an du premier. Il a dit quelque chose qui a d'information. Il y a une personne qui a fait dire. Il y a tout simplement dans la police. Il va décrocher quelque chose d'alerte déjà. C'est aussi important de désinfecter son téléphone avec toujours le même produit. C'est toujours important. Mais alors, il y a une sorte de mousse comme ça, pour désinfecter. Donc, je vais le faire aussi. Parce que très souvent, la microbe est ici, alors la téléphone peut. Donc, désinfecter le même téléphone et réinfecter. Il faut toujours le faire et boire de l'eau. Si possible. Alors, mesdames et messieurs, Je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Pour moi, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Si vous êtes tous les gens qui nous disent, la nouvelle est là, le président de la République a décreté le confinement avec Kinshasa. Il y a un souci de gouverneur de ville, mais il paraîtrait. Et il y a la présence de la République. Déjà sur la question, il y a des difficultés. Difficultés à confinement, il y a des animaux. Il y a que ce confinement, c'est une bonne chose. Il y a des salutaires. Mais l'erreur et le confinement, il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui ont travaillé dans nos mesures. Il y a des unités. Il y a des préparés dans nos terrentes. Déjà, nous avons un problème. Toutes les mesures qui ont été prises par le président de la République, toutes les mesures, alors la différence est de l'autre côté. Les mesures qui ont été prises sont de bafouillées. Les mesures qui ont été prises sont de respecter totalement. Les mesures qui ont été prises sont de respecter totalement. Parce que sur le sujet, les mesures qui ont été prises, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas dire que lorsque l'on lit, il y a des musiques et qu'on a abandonné, il y a des mesures qui ont été prises. La mesure n'a pas réussi. Parce que quand un chef donne un ordre, il y a des ordres pour qu'il n'y ait pas de négocier. Il y a des ordres pour qu'il n'y ait pas de négocier. La capacité d'un leader, c'est quand il a donné un ordre, il sait suivre Orduana et Simba. Or, ce que nous sommes en train de voir à Kinshasa, les ordres du président ont rencontré une sorte de résistance liée à l'ignorance du peuple congolais, manipulation du peuple congolais, la pauvreté du peuple congolais. Ce sont les trois facteurs qui ont bloqué mesurer Simba. C'est l'ignorance du peuple pour éviter, c'est l'invite de manipuler du peuple. Et grâce à eux, c'est l'acc producteur. C'est tellement de têtus que la pauvreté a eu l'état d'un 문제. Dans les cas, Jones, j'y a envie d'un peuple de sa musique alors qu'il y a vivre avec eux, je veux dire qu'un jour кас d'ereaux. Ça veut dire que tu as fait mon musique mais tu vيا à dormir dans la wête, même dans le열, même dans le열 dans il y a des voitures boutiques, dans le Parcourt. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui fonctionnent à Kinshasa. Nous avons donc compris que nous avons des agences, nous avons vu qu'il y a des agences, nous avons vu qu'il y a des agences. C'est là la question que je me pose. Vous savez, mesdames et messieurs, l'autorité de l'État, ce n'est pas un fait isolé. L'autorité de l'État est un fait global. On ne peut pas blaguer avec un État. Rien ne peut se faire ce que l'État a au couranté. Néco, je peux vous le garantir. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'État doit être omniscient. L'État doit être omnipotent. L'État doit être omniprésent. On ne peut pas comprendre que « Je ne sais pas si citer, mais 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 je ne sais pas si citer. » Et c'est connu notoirement. Les officiers, ils vont là-bas. Attendez une seconde. On va dire qu'il y a une sorte de complicité entre les agents de l'État et de la population. Alors, ceux qui sont agents que l'État sontonneux, ils vont là-bas pour pouvoir, ils vont le pouvoir, ils vont là-bas pour pouvoir, ils vont là-bas pour pouvoir, alors vous me rigolez. Ce n'est pas honnêtement. Ce n'est qu'à honnêtement, ce n'est qu'à honnêtement. Ce n'est qu'à honnêtement, ce n'est qu'à honnêtement. Ici, je ne vous parle pas de choses où il y a un journaliste moins outillé qui a été pour la place de la Zali. Alors, à combien de plus faute raison l'État ou les moyens n'y ont ce possible pour les abîmes. Je peux vous dire et ce qui continue, c'est le temps. Mais malheureusement, on est dans un pays où les gens ne comprennent pas les choses. Moi, je peux dénoncer les magasins, dénoncer les boîtes, dénoncer les combo. Je peux dénoncer les habitations d'ancien président. Je vais vous dire déjà. Je peux dénoncer les habitations d'ancien président. Il y a un bandal qui ne fonctionne pas. Vous pouvez imaginer ce qui nous a dit. Il y a un Kinsou. Il y a un Kinshasa. Il y a un Malou. Il y a un Malou. Il y a un Kinshasa. Il y a un bandal. A quelques 15 minutes dans la ville, il y a Kinshasa, il y a une institution, il y a une République. Est-ce que vous imaginez ? A quelques minutes, dans la ville, dans la bandale, on a répertorié au moins deux ou quatre boîtes. Tout le monde connaît. Notoirement connu. Il y a un Wilay, il y a une place, il y a une boîte, il y a un polé. Il y a un Koti, il y a un Koti, il y a plus de 20 ou 30 personnes. Il y a un salon de plaisir. Alors, expliquez-moi par quel mécanisme je peux comprendre qu'il y a l'autorité de l'État. Il n'y a pas d'autorité de l'État, c'est de la blague. C'est de la blague parce que quand on ne sait pas respecter les principes de l'État, ça veut dire nous-mêmes, tous nos fragilisés, on expose les autres. Mais c'est là que l'État intervient. C'est là que l'État intervient. Nous, quand on dénonce, c'est pour que le président de la République, l'auteur de ses mesures, puisse remonter à la chaîne. On vous accuse les agents des services à sécurité de ne pas faire appliquer les textes et surtout les mesures prises. C'est quoi ? Sur la route, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? On a trois bus, disons trois na taxi, comme si de rien n'était. On a trois bus, c'est plus de 20. Alors, expliquez-moi les mesures, c'est pourquoi nous disons qu'attention, le danger est très loin. On va dire que le Fatshi va être finalement coté en fonction de la mesure et de l'application. Parce que, les gens vont juger, Félix Tshiseké dit, par rapport, aussi par rapport, il y a Kabila Zalaki. Kabila a brillé dans ma cambo, dans ma slogan. Après, il y a des mesures, il y a des mesures. Après, il y a des mesures, il y a des mesures respectées. Mais les gens faisaient porter le chapeau à Joseph Kabila. Tout le monde disait qu'il n'est pas capable, qu'il est faible, qu'il n'a pas le suivi. Les mêmes erreurs au Kabila, à la Aérosa, à la suivité, j'ai comme l'impression que Fatshi est en train de tomber dans ma même erreur. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller au président de la République. Vous serez le seul à porter le chapeau en 2023. Le seul. À porter les erreurs, à porter... Tout le peuple va oublier que vous étiez en alliance. Le peuple va oublier que vous aviez une alliance avec l'UNC, que vous aviez une alliance avec le FCC. Le peuple oubliera tout. Mais le peuple va retenir une seule chose, l'incapacité du président d'assumer ces mesures. C'est ce que le peuple retiendra. Parce que la mesure, je disais, la mesure, salutaire. C'est des mesures pour aider le peuple, pour sauver le monde, pour nous sauver, pour freiner la propagation. Mais bizarrement, ces mesures ne sont pas respectées et personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété. La police a fait état, il y a 90 personnes au Bagandakibango. Est-ce qu'on est sérieux, vraiment ? Est-ce qu'on est sérieux ? Si j'étais conseiller de la police, j'allais dire à M. Kassongo de ne même pas diffuser ces images ou de ne même pas en parler. 91 personnes dans une ville de 12 millions d'indisciplinés, vous vous arrêtez 91 personnes et vous dites que vous avez fait le travail. Attendez deux secondes. Ça veut dire que dans une classe, il y a un indiscipliné qui a plus de 1000 et vous avez dit 10 et vous avez dit 10. Non. Nous sommes une ville des indisciplinés, reconnaissons-le. Nous sommes une ville indisciplinée. Et un indiscipliné, il y a un indiscipliné, il y a un indiscipliné, il y a une méthode de mon sou sou. L'Inde nous a prouvé que la mentalité de la bango, c'est ce que nous avons conseillé. La mentalité de la bango, il faut le battre. Il faut le fouet. Il n'y a aucun texte en Inde qui autorise le fouet. Aucun. Aucun texte en Inde qui autorise fouetter les gens. Mais ils ont pris des mesures comme ça en fonction de la population. Ils ont dit ce que nous avons dit qu'on ne réussira pas. Il faut opérer et c'est l'État qui donne à l'État la force d'opérer cela. Vous savez, je vais prendre le contraire à ce que Montesquieu dit. Montesquieu dit dans la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Moi, je prends ça dans le sens contraire. Dans la disposition des choses, il faut que le pouvoir ordonne au pouvoir d'exercer son pouvoir sur un peuple indiscipliné. C'est simple que ça. Celui qui a le monopole de la violence devrait être l'État. Celui qui a le monopole d'exercer sa violence est d'accord à l'État. C'est l'État qui doit en principe aller plus dans le monde. essayer d'être beaucoup plus dur. La population de Kinshasa mesure la veille. La veille mesure le lot. Le lot est toujours dans le monde. Tout dans le monde. Mais après un temps, comme c'est toujours l'habitude du Congolais, après un temps, il faut quitter. 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 l'État a fait une sortie médiatique. Excusez-moi de le dire. Monsieur le ministre, vous aurez pu... Peut-être que vous... Je ne voudrais pas dire ça. Je crois que vous aurez pu vous retenir, peut-être pour ne pas dire ça. Parce que voici ce que vous dites. Le président a donné des mesures, mais j'ai fait le constat que personne ne le respecte. Non. L'État ne constate pas. Le temps où l'État constate et agit, il a tellement moqué qu'il ne va pas se rendre à compte dans les côtés. Le constat de l'État doit se manifester dans l'action. Vous n'êtes pas un gouvernement de pleurnicheur. Vous n'êtes pas un gouvernement de plaintif. Un mandat, on ne l'a pas pour s'excuser. Un mandat, on ne l'a pas pour s'expliquer. On l'a pour l'exécuter. Et quand on exécute un mandat, on l'exécute dans sa plénitude. C'est même ça la logique des choses. Le ministre ne peut pas nous dire non, j'ai fait un constat, je n'ai pas besoin de respecter. Mais ceux qui n'ont pas besoin de respecter qui est censé faire respecter cette loi-là, ces mesures-là, c'est à vous les autorités. Donc vous n'avez pas à vous plaindre. C'est pourquoi je crains que vous tombez dans la même terre, dans la même erreur, il y a Kabylie. Je n'ai jamais vu un régime qui s'est autant excusé comme le régime de Kabylie. Il s'est excusé en tout et pour tout. Pendant 18 ans, ils n'ont pas réussi à développer le pays parce que mon bout était là, mon bout avait fait 32 ans. Pour vous, il fallait qu'eux aussi fassent 32 ans pour construire le pays. Est-ce que vous pouvez imaginer logique et abattre ? Alors, je crains parce qu'on ne permettra pas ça. Nafachi, Lelo, on ne permettra pas ça. Nabato, Lelo, on ne va pas que non. Tout ça, parce que Bomi Mboko disent non. Quand on a un mandat, on assume et le passif et l'actif. Quand on a assumé et le passif, on assume l'actif, on y va. C'est comme ça que l'on peut se rendre compte ok, on est en train d'être géré nabato, il n'est pas encore trop tard. Moi, je ne suis pas en train de désespérer, mais j'étire sonnerie d'alarme pour ne pas avertir, pour alerter que M. le Président la mouka talama kambo ou bien. Excusez-moi, on me dit ici, il y a une rumeur où il y a circulé que le Président n'a confiné la Kinshasa. M. le Président, il y a un danger avant. Quand il y a l'O.N. il y a l'O.N. Parce que il y a une proposition et il y a une proposition et il y a une proposition et il n'est pas encore confirmé. Mais je suis en train de dire que le confinement vous ne dites pas confinement rotatif mais on dirait que c'est rotatif. Parce que les gens vont travailler lundi, les gens vont travailler mercredi, les gens vont travailler ceux qui peuvent vendredi. Non. Non. Oana, et ali, kaka, rotatif. Dans ce moment, il y a une différence dans le côté. Parce que les gens qui vont sortir lundi, les gens qui vont sortir mercredi et vendredi, ces gens-là qui vont sortir trois fois par semaine vont aller faire quoi ? On va dire non, ils vont aller travailler pour maintenir la sécurité de l'État, maintenir les trains. Non. Ces gens peuvent travailler tous les jours, il n'y a aucun problème. Ils peuvent travailler tous les jours. Mais nous avons dit réduisez le système, réduisez le fonctionnement, il y a beaucoup. Réduisez cela. N'allez même pas loin, il ne faut pas remplir la formule, il y a Internet. Soyons sérieux à un moment donné. Soyons sérieux, pourquoi nous voulons faire comme la France alors que nous n'avons pas les moyens de la France ? Tout est sérieux. pénétration, il y a Internet, il y a combien ? Est-ce que vous avez dit le réseau de communication est-ce que vous avez dit ? Le nom est un réseau de communication. Mais excusez-moi de vous le dire, ce sont des voleurs pour la plupart des cas. Mais alors, je dis des vrais voleurs. Ils ressentent le peuple. Tout est-ce que vous avez des difficultés à dire que vous avez des statuts ? Statuts ! Tout est-ce que vous avez des difficultés à dire parce que la connexion est un malamouté ? Est-ce que c'est bégé ? Statuts ! Mais nous payons tous les réseaux de communication en bloc. Il faut 1 giga et 2 gigas et il faut 4 gigas 5 gigas 20 gigas pour obtenir ce qui est. Méga et la chair. Unité qui tite. Alors expliquez-moi un peu. Est-ce que vous avez pensé à l'alphabétisation ? Aujourd'hui, usage à téléphone. Mais le président est allé faire le numérique. Il y a un rapport sur le numérique. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'alphabétisation numérique qui est bon ? Les gens sont pratiquement un alphabète de façon électronique. Tout la pénétration sur Internet est-ce que combien dans Kinshasa ? Et combien vont utiliser la formule dans le téléphone dans Bango ? L'utilisation du téléphone dans Kinshasa est-ce qu'il y a WhatsApp dans les réseaux sociaux ? Il y a des amis parce qu'ils veulent communiquer, ils veulent faire des communications. Mais les téléphones ont commis que combien de personnes ont des téléphones Android dans Kinshasa ? Il y a de ces familles qui ont des téléphones accessibles en Internet. C'est des foyers aussi. Alors, eux, comment ils vont faire pour communiquer dans le système et puis, même alors, ils vont envoyer le formulaire à qui ? Quel est ce comité ? On a dit que les données ne sont pas à gérer la base de données et la base de données. Toutes ces choses, sur les faits pratiques, on dirait que la complication est belle. Voilà pourquoi nous avons demandé au Président de la République de procéder de façon analogique. Il faut réussir la modernité, la modernité, la minité. Il faut qu'il y ait tout dans le cadre de la modernité. parce qu'il n'y a pas de modernité. Et le premier frère, il y a la frère d'abord, il y a l'accessibilité de nos coins. Certains foyers vont se voir dans la possibilité d'accéder à nos fiches. Ceux qui ont dit qu'ils ont des fiches dans les communes, ok, ils ont des fiches dans les communes, mais vous aurez des attroupements, vous aurez des attroupements et vous aurez combien de fiches ? Vous allez les vendre, les gens vont l'acheter ou les gens l'auront gratuitement. Ça veut dire, moi je pense, qu'on ne se tue pas. Le confinement à Kinshasa, on a deux possibilités. Ou on fait un confinement total ou on fait un confinement partiel. Le confinement partiel est une chose qui a déjà la mesure. Pour les gens qui ont dit la mesure, 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 c'était déjà des très bonnes mesures. On peut continuer dans la mesure, mais te renforcer, caca, la mesure. Ça veut dire ceci. Je propose, l'administration publique doit être réduite. Il y a un secteur. Il y a deux secteurs. Il y a trois secteurs, ça dépend. L'État congolais définit le service minimum. Il y a un service minimum. Chaque chef, il y a un secteur qui a une administration. Il y a une liste qui a un élément. Et la liste, il y a une liste soit collective, soit individuelle. Mais collective, il y a bien. Pour qu'il y a moins de frais, moins de papéras. L'État conçal a bouillé. Les personnes dont le nom sont reprises dans cette liste ou dans cette sorte d'ordonnance. Et là, ils sont exemptés dans le moment du confinement. Ils peuvent travailler pour des raisons de l'État. Maintenant, ils sont imprimés et ils sont en place. Il y a un combo qui est qui est ou qui est ou qui est OK. Il y a une carte d'identité qui est 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 de l'État. C'est simple que ça. Ça veut dire, vous dites aux gens, tout celui qui n'est pas répertorié, qui n'est pas concerné dans le monde, il y a frappé dans le confinement. Alors, il y a un bon qui est circulé. Il y a un bon qui est qui est qui est qui est qui est qui est et vous donnez aux policiers ces mêmes documents. Comme ça ne va être qu'un petit document de quelques pages de policiers parce que c'est un service minimum à l'arrivée. À l'arrivée, soit un fichier électronique, soit un papier en termes de syllabus. Il a ça. Et tout le monde a ça. De façon que ce qui est qui est dans le monde, il y a un monsieur qui est 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 monsieur Ilunga et tout. Ok, monsieur Ilunga. Il y a un document. Monsieur Ilunga. Oui, monsieur Ilunga. Est-ce que il y a un document? Ah oui, le document. La photo est là, le nom est là. Ok, vous pouvez passer. Mais si vous dites non, je rappelle monsieur Tel, on regarde, vous n'êtes pas là. On vous arrête. Et quand vous vous arrête, vous payez pour ça. L'État gagne en termes de l'amende par rapport à une discipline. Il y a un bateau. 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 Vous pouvez dire pour les journalistes. Tous les journalistes, on va voir ça, la moussala, il y a ma kambo et tali, la sensibilisation qui donne les infos. Eux sont exemptés. Parce que partout à travers le monde, tous les journalistes sont en train de travailler. Du moins, ceux-là qui sont en train de donner l'info. Tout le monde n'a pas eu d'informations quotidiennes. Ils doivent continuer parce qu'ils doivent informer au peuple. Mais les journalistes sont sportifs. Les journalistes ont, je ne sais pas moi, l'environnement et le reste. elles peuvent rester à la maison. On dit non, vous êtes en confinement, restez chez vous. Mais toutes les autres émissions où elles ont concerné l'actualité, vont recirculer. Et bien, on a une carte de presse qui n'a pas eu quand on l'arrête. Monsieur, qui êtes-vous ? Non, je suis journaliste. Le document n'a pas eu tout, tout, tout. Ok, fait bon. Vous pouvez continuer. Et c'est comme ça que vous pouvez faire pour faire avancer les choses. Mais ceux qui vous ont la logique, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, mais c'est compliqué. J'entends ma lobby, Borussala va marcher. Bientôt un marché de vente en gros pour le quinoa. Arrêtez de prendre le quinoa pour des petits-enfants s'il vous plaît. Cher Premier ministre, arrêtez de prendre le Congolais pour des petits-enfants. On est peut-être parfois naïf, mais on n'est pas bête. Le Congolais est parfois naïf, mais on n'est pas bête. Vous ne pouvez pas lancer des propos comme ça, là, na, 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 foulée. On va créer le marché en gros. Quel est le contenu de ce marché en gros au Bino Boko Sal? On a donné des propos, on a fait des propositions ici. Nous avons dit ceci. Il y a des dépôts, 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 il y a des communes, il y a des communes, il y a des points de vente, il y a des communes. Vous n'avez même pas besoin de remplir le formulaire pour que vous ne vous plaît. Arrêtez de vous aventurer. Ça, c'est de la masturbation, tout simplement. Vous savez que ce que vous dites, vous n'allez pas réussir à le faire. Pourquoi le dire? Allez-y doucement, vous avez une analogie. Allez-y doucement. Faites des bureaux au Édawana. Tout le monde, il y a des documents qui sont dans la commune, qui sont dans la communauté, qui sont dans les ordres. Ça va régler la chose. La commune peut être en mesure de donner à tous les habitants. Il y a un document par foyer. Ou deux documents par foyer. C'est les deux personnes qui peuvent aller acheter pour le compte de la famille. Tout le monde a mis ça, tout le monde a mis ça. Il y a des documents par foyer. Avant le document, il y a la police. Avant le document, il y a la commune. La commune est précieuse. Le document, la commune est commise. Il y a la signature commune. Donc, ce monsieur-là ne peut rien acheter en dehors de la commune. avec son document, avec son document, il y a la commune. il y a la signature commune. Il y a la ligne telle. Il achète, il les ramène à la maison et il reste à la maison. Mais c'est comme ça. Mais alors, il y a une ligne, il y a une ligne, soit en cercle, soit en carré. Nous avons inventé l'autre côté. Et là, nous avons réussi à le faire. Pourquoi nous, on ne ferait pas pareil ? Je vous invite, mesdames et messieurs, à comprendre qu'il faudrait tout évoluer. Nous sommes passés de combien déjà, Hervé ? 109 cas contaminés. 8 décès, je crois. 9 décès. Vous voyez ce que vous imaginez ? 9 décès. On nous parle des guéris dont on ne sait jamais guérir. Nous avons dit qu'il y a des mais il y a des détails. Nous avons dit qu'il y a www.congobuse.net Il y a des détails. Il y a des détails. Mais c'est assez grave quand même. Vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas ? Et M. Mouyembe dit que les jours où ils veulent ils veulent en Olanda ils allaient beaucoup plus pire. Ça va être pire. Pas beaucoup plus. Mais ça fera pire. Donc on peut tripler les cas de contaminés. On peut tripler les cas de morts. Dans une des interviews à l'OBPQ, pour que toi atteindres un pic il faut atteindre moins le même résultat dans l'Ebola. Ça veut dire prendre 2000 morts. Est-ce que vous imaginez que 2000 morts ça peut être moins ça peut être quelqu'un d'autre ? Le problème il fait pour freiner la propagation il faut des mesures l'application stricte. D'abord des mesures prises l'amplification des autres mesures. Et puis qu'on nous commenter qu'on encadrer Bato Batikali. Moi je ne suis pas d'accord avec un fait. Mais ça d'accord c'est qu'il y a l'autre qu'on m'a Alors vous allez excuser. J'étais en train de dire Tilelo moi je suis en train de me poser la question de la responsabilité il y a M. Ngobila sur Makambouya contamination Sobolandi à propos à Dr. Mouyembe même s'il ne le dit pas il parle maintenant des contaminations locales Il parle maintenant de contamination locale Cette contamination locale vient d'où ? Ça vient de Contacts à Bato Batalakiba locaux ou à Bato Batalakibanda Parce que cette épidémie vous le savez il y a une épidémie importée en fait oui importée on l'a importée ici et comme il n'y avait pas d'ambition mais les locaux ont été en contact avec ceux qui sont venus avec et maintenant ils l'ont à niveau parce qu'on a freiné finalement ça et comme il y a une propagation sur place et ce que M. Ngobila nous a fait il y a deux jours il y a quelques jours vous avez vu le degré de la propagation et l'exposition de M. Ngobila mais jusque là il n'est même pas inquiété aucune commission de l'Assemblée Provinciale rien du tout rien du tout simplement affreux ça fait très mal et ce n'est pas bien on ne peut pas construire un pays qui a une irresponsabilité qui a un modèle bon côté bon côté en tout cas je suis en train de me poser la même question encore qu'est-ce qui va être fait dans un hôpitaux préfabriqués pourquoi l'état congolais je propose nous avons proposé dans un état nous avons proposé un ministre mais nous sommes d'accord dans un autre ministre qui a un hôpitaux dans un périphérique dans un hôpitaux un peu en quelque sorte je propose autrement je dis monsieur le président prenez une décision aujourd'hui d'affecter le stade de martyr dans la construction dans l'hôpitaux il y a assez de l'espace stade de martyr terrain il y a quand il y a il y a il y a il y a pardon il y a 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 pour la construction il y a un hôpitaux un hôpitaux préfabriqués je vous prie monsieur le président il est temps de prendre des mesures il y a 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 pour accueillir autant de personnes c'est important de le faire un minute importez beaucoup plus de respirateurs importez beaucoup plus des lits importez beaucoup plus de couvertures et vous allez plus important que n'importe quoi nous voulons un don n'a médecin nous voulons une prime nous demandons une prime pour le personnel soignant il y a un bon monsieur le premier ministre nous demandons une prime pour le médecin il y a aide soignant le personnel soignant nous voulons une prime à l'ordre il y a 100 dollars le jour nous voulons nous exigeons une prime il y a au moins 100 dollars le jour parce que cette fonction n'est pas suicidaire parce qu'il faut protéger non ils ont juré ce vrai ça c'est un don nous voulons nous voulons nous voulons confiner tous les grands hôtels où les hôtels où les ménènes poule ménènes qui ménènes 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 nous attendons bouclages il y a un test pour tout nous attendons ça et pour terminer nous voulons le docteur ménènes comme technicien pas comme administratif s'il vous plaît nous voulons le docteur ménènes comme un technicien pas comme un administratif s'il vous plaît le docteur ménènes technicien le docteur ménènes est la réceptionniste et la le docteur ménènes est la réceptionniste et le docteur ménènes a changé communication et comme communication il y a espoir et non communication écologique on en a assez on risque d'associer le visage du docteur ménènes au nombre de morts et de contaminés il y a un pays africain qui a montré à la face du monde combien les gens ont été guéris chez eux alors nous nous voulons que le docteur ménènes change c'est la communication communication ne parlez pas trop de ce que vous ne voulez pas parlez beaucoup plus de ce que vous voulez qu'elle a peur qu'elle a nos esprits et que Dieu bénisse la RDC le coup le coup congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance dans tous affront les des les l'est dans les nos et les Sous-titrage Société Radio-Canada